Docteur M. Bélambry, bonjour. Bonjour, M. Pélambry. Alors, les pharmacies sont en colère des amendements introduits dans le projet de loi sanitaire en débat actuellement à l'Assemblée populaire nationale menaceraient l'avenir de leur profession. Ce qu'ils contextent, c'est l'alignéa apporté à l'article 259. Qu'est-ce qui l'implique, M. Bélambry, pour être plus précis ? Depuis l'indépendance, le système de distribution d'État et des produits pharmaceutiques est caractérisé par cette notion fondamentale qui dit que le pharmacien est unique propriétaire et unique gestionnaire de l'officine dont il est titulaire. La loi de la santé a été révisée à plusieurs reprises, elle a été discutée, il y a eu plusieurs projets qui ont été présentés au gouvernement. Et à aucun moment, cette disposition n'a été donc touchée ou n'a fait l'objet d'une révision. C'est un principe fondamental, c'est la base principale de l'exercice de la profession. Il consacre cette alinéa, cette condition, consacre l'indépendance de la profession, du pharmacien d'officine et aussi atteste d'une manière très forte sa responsabilité sur le plan professionnel et déontologique. C'est pour ça que si elle est remise en question, si cette condition est enlevée, c'est-à-dire que la pharmacie en Algérie va être ouverte au pouvoir et à l'influence financière, au pouvoir de l'argent, et ça va aussi créer une faille de base au sein de notre système réglementaire qui va permettre une intrusion et même une dominance extérieure au pays sur le marché de la distribution du médicament. Mais justement, le pharmacien et le propriétaire et gestionnaire de la pharmacie, ce principe a été supprimé au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Qu'est-ce que cela, quelles conséquences sur la profession, puisque vous parlez un peu de la responsabilité individuelle qui est donc aussi affectée directement avec la suppression ou avec l'introduction de cet amendement, M. Bélambry ? La pharmacie est un professionnel de santé. La pharmacie est une activité de santé. Le pharmacien exerce avec un code de déontologie, en assumant une responsabilité individuelle. La pharmacie est un espace de santé. C'est la continuité du service public. Donc, automatiquement, ce sont tous des caractéristiques et des fonctions liées. Et si on dit que l'officine, actuellement, sous sa forme juridique actuelle, c'est une partie du système global et d'un mode cohérent au sein du système de santé global que le pays a choisi de manière stratégique. Donc, si jamais on touche à ce mode d'exercice, c'est tout le système de santé qui sera ébranlé. C'est un choix qui a été fait par nos autorités depuis l'indépendance. Et actuellement, il n'est pas possible de le toucher. Sinon, il y aura des conséquences sur tout le système de santé, mais aussi sur la politique nationale du médicament. Mais en termes clairs, Dr. Bélambry, sa suppression laisserait la porte ouverte théoriquement à la création de pharmacies dont le propriétaire du fond du commerce ne serait plus la pharmacie. C'est-à-dire que n'importe qui pourrait à l'avenir ouvrir une pharmacie. Justement. Donc, il y a deux conséquences directes. Déjà, sur le plan local, si on enlève cette responsabilité du pharmacien, cette responsabilité personnelle, cette propriété personnelle de cet espace de santé, qui est liée directement à la qualité de professionnel de santé du pharmacien. Donc, ce sera une entité commerciale désormais, qui sera gérée par n'importe qui, qui disposerait des moyens financiers, quel que soit son niveau d'instruction, et qui pourra juste se permettre d'employer un professionnel de santé qui travaillera pour son compte. Et qui va non plus se contenter d'un seul espace, mais qui pourra ouvrir automatiquement plusieurs officines. Ceci, c'est le risque. C'est le risque immédiat sur le plan local. Nous, on exerce, et nous sommes soumis à une autorité de santé, à une autorité de l'Etat. Nous avons aussi, nous sommes soumis à une autorité morale et déontologique. Mais personne n'acceptera, aucun professionnel de santé, aucun pharmacien n'acceptera d'être soumis à une autorité financière, à l'autorité de l'argent. Par rapport, maintenant, au risque global que ceci va représenter pour l'Algérie, la suppression de cette alinéa va constituer une faille au sein du système réglementaire global de notre pays, par rapport à la distribution au détail du médicament. Ce sera la porte ouverte à des filières pharmaceutiques internationales, et dont les priorités ou bien les objectifs ne sont pas du tout forcément les mêmes que ceux qui sont tracés par nos autorités sanitaires et par l'Etat algérien. Donc, il y aura automatiquement une contradiction avec la politique menée actuellement en matière d'encouragement de production locale, en matière d'accessibilité aux médicaments, mais aussi en matière de sécurité sociale. Mais cette disposition va à l'encontre avec le principe de solidarité et l'équité pour l'accès aux soins et à la santé à travers le territoire national, puisque vous vous dites aujourd'hui que ça pourrait aussi affecter notre système de sécurité sociale. Bien sûr, puisque l'objectif à travers les chaînes de pharmacie ou bien l'instauration d'un système qui répondrait beaucoup plus aux normes anglo-saxonnes, parce qu'il faut savoir que dans ce système, les médicaments ne sont plus soumis à un plafonnement du tarif, les marges ne sont plus régulées, et que les prix du médicament au niveau des pays anglo-saxons sont parmi les plus chers au monde. Et c'est les pays où la sécurité sociale s'exerce le moins. Donc, en Algérie, nous avons un système de sécurité sociale fortement implanté, et où nous sommes en tant que pharmaciens d'officine fortement aussi impliqués. Je pense que c'est un système qui a fait ses preuves, il n'y a aucune défaillance qui a été observée. Les pharmaciens ont adhéré à la politique sociale et à la politique de production nationale qui a été décidée par les pouvoirs publics, notamment en matière de tarifs de référence, de couverture de sécurité sociale à travers le tiers payant et le système Chifa. La couverture géographique très équilibrée, très large des officines. En moins de 5 ans, il a été créé plus de 3500 officines en zone enclavée. Donc, c'est un système qui est complet, qui a fait preuve d'efficacité. Les pharmaciens ont totalement adhéré à toute cette politique sanitaire et de couverture équilibrée, mais aussi couverture sociale décidée par les pouvoirs publics. Il n'y a aucune raison de revoir ce système. Alors, sa suppression laisserait la porte ouverte, on l'a dit tout à l'heure, à la création de pharmacies par des personnes qui ne sont pas détenteurs du diplôme de pharmacien. C'est un système qui est similaire à celui qui est exercé actuellement au niveau des États-Unis, sur le pays, pratiquement, les anglo-saxons qui l'appliquent, parce que la santé n'est pas accessible à tous aussi, il faut le dire. Justement, c'est pour ça qu'on... Ni les médicaments. ...qu'on accentue nos interventions sur cet aspect qui est... Le système anglo-saxon n'est pas du tout un système qui est coordonné ou bien qui marche en parallèle avec le système qui est choisi par notre pays. Notre système est fortement social, notre système se base sur l'accessibilité aux médicaments et il est totalement contradictoire avec ceux des pays anglo-saxons qui accentuent beaucoup plus leur politique sur le pouvoir de l'argent et sur une couverture sociale très faible. Mais la majorité des pays ne l'appliquent pas aussi, parallèlement, M. le Dr. Bellembreu, puisque ce ne sont que les pharmaciens qui sont habilités à ouvrir des pharmacies, à travers le monde, pratiquement, pour situer les responsabilités. Justement, c'est à travers ça que nous avons réagi par rapport à cette suppression de la linéa parce que la pharmacie a son régime d'exercice qui est spécifique où le pharmacien en tant que professionnel de santé doit exercer en toute indépendance et doit s'affirmer totalement en tant que professionnel de santé et assumer pleinement ses responsabilités en cohésion avec la politique sanitaire globale de l'État. Alors, vous avez attiré l'attention de pouvoir public sur ce que vous considérez aujourd'hui comme étant un dérapage. Vous avez adressé une lettre au président de la République. Vous avez saisi hier, à partir d'hier, le ministère de la Santé. Tout le monde a été réceptif, M. Bellembreu. Oui, je tiens à exprimer notre satisfaction en tant que syndicat et en tant que pharmacien parce que dès hier matin, quand on avait réagi, parce que nous avons appris cette nouvelle très tardivement parce que je rappelle qu'au cours des discussions avec le ministère, le projet qui nous a été montré par le service du gouvernement, quand on a été reçu au mois de décembre par la commission santé au niveau du Parlement, cette disposition n'avait pas du tout fait l'objet d'une révision et n'a pas du tout été touchée. Donc nous avons appris que cette disposition a été touchée juste il y a à peine, même pas 48 heures, lors des débats. Et c'est pour ça que nous avons réagi rapidement auprès de notre ministère du tutelle. Et je pense qu'hier, le ministre de la Santé s'est réuni avec ses conseillers. Et nous sommes très satisfaits de la réaction du professeur Hasbelawi, notre ministre de la Santé, qui nous a transmis ses assurances. Et nous avons reçu des garanties que le ministère de la Santé va intervenir auprès de la commission santé de l'APM pour rétablir l'article 259 tel qu'il a été adopté par le gouvernement et le ministère de la Santé. Mais pourquoi cet amendement a été, selon vous, introduit, M. Dr. Belandris ? Nous avons essayé d'approcher les représentants du peuple de l'Assemblée nationale pour avoir des explications. En premier lieu, quand on fait une première lecture des motifs qui ont été mentionnés sur la révision de cet article, il a été dit que concernant le pharmacien unique propriétaire, unique gestionnaire de l'officine dont il est titulaire, donc ils l'ont supprimé parce que c'était pris en charge par l'article 226. Or, l'article 226, il parle, c'est un autre chapitre, il parle des établissements pharmaceutiques, des établissements d'importation, de distribution en gros, etc. Ça ne concerne pas du tout l'officine. Et ça, ce genre d'établissement, c'est géré par le Code du commerce. Or, pour la pharmacie d'officine, c'est un statut juridique à part qui consacre l'unicité de la propriété et de la gestion de l'officine aux pharmaciens, seuls propriétaires et seuls gestionnaires. Et c'est à partir de là que le Code du commerce est établi en cohésion avec les conditions posées par la loi sanitaire. Ce n'est pas le contraire, ce n'est pas la loi sanitaire qui suit le Code du commerce, c'est plutôt le Code du commerce qui suit la loi sanitaire concernant le pharmacien d'officine. Mais certains de vos confrères qui se sont associés à votre action considèrent que cet amendement n'est pas innocent. Ce qui en vise, entre autres, c'est les 800 officines d'Andimètre qui n'ont pas jusque-là été attribuées. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à ce qui a été rapporté, M. Docteur Bellandry ? Il y a deux éventualités. Ou bien il y a des lobbies qui ont peut-être essayé d'influer. On peut donner cette explication. Il y a toujours eu cette tentative. À chaque fois que la loi sanitaire a été révisée, en 2003, en 2005, en 2011, en 2014, à chaque fois que nous avons participé, il y a toujours eu des tentatives d'influence pour basculer le système algérien de la pharmacie vers le système des chaînes pharmaceutiques. Nous avons toujours résisté contre ça pour préserver l'indépendance du pharmacien. C'est une éventualité, d'autant plus qu'il y a plus de 800 à 900 agents syndimètres qui sont là au niveau des Willard. La plupart sont déjà fermés. Mais il peut y avoir une tentative de récupération. Mais nous, on ne doute pas du tout de la bonne foi de nos députés, de nos amis et confrères de l'Assemblée nationale. Et ils nous ont assurés, suite au contact que nous avons eu avec eux, que c'était fait juste à cause de raisons techniques et juridiques. Donc, on n'a aucune raison de douter de la bonne foi de nos amis et confrères de l'Assemblée. Alors, docteur M. Bélandry, moi je voudrais revenir à vous également sur la loi sanitaire qui aujourd'hui confère, par rapport à certaines de ses dispositions, plus de missions aux pharmaciens, des missions à l'avenue thérapeutique. C'est important. Oui, c'est très important. Ça consacre encore plus le rôle du pharmacien en tant que professionnel de santé. Nous ne sommes pas là uniquement pour détenir et dispenser les médicaments. Nous devons accompagner le malade par nos conseils, veiller à l'observance du traitement, à vérifier si les patients n'ont pas d'autres maladies, etc. Faire même dans la prévention, dans l'éducation thérapeutique. Tout ça, c'est des missions qui ne sont pas seulement importantes chez nous parce qu'elles sont recommandées au niveau mondial par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a un petit ancrage qui a été introduit au niveau de la loi sanitaire par rapport à ça. On espère que ça sera maintenu, que ça ne sera pas amendé. Mais c'est très important que le pharmacien puisse jouer son rôle de manière plus complète au milieu de ce système de soins, de toute cette équipe médicale et de soins au niveau de notre pays parce que l'espace officinal, on le dit, on le répète toujours, c'est un espace ouvert à tous, gratuitement et sans rendez-vous. Mais comment renforcer aujourd'hui l'émission un peu du pharmacien par rapport à ce qui a été examiné récemment puisqu'il y a eu une commission qui a révisé ou réformé le tiers payant ? Docteur Belambry. C'est un complément, justement. Parce que dans le cadre du tiers payant, il y a un grand nombre d'assurés sociaux qui sont dans la catégorie malades chroniques. Donc, des diabétiques, des hypertendus, des cardiaques, des asthmatiques, pour ne soutenir que ces quatre catégories. Et il est très important d'accompagner convenablement les malades par rapport à la bonne prise et à l'observance de la prise des médicaments. Il y a eu des études statistiques qui disent que pratiquement 30% des médicaments ne continuent pas leur traitement pour différentes raisons. Et un traitement bien pris, bien observé, ça contribue donc à bien soigner, à guérir. Et donc, par rapport à ça aussi, il y a une complexité un petit peu par rapport aux nouveaux médicaments, tels que les insulines, les aérosoques pour les asthmatiques. Ça nécessite beaucoup plus de temps pour expliquer aux malades la bonne utilisation de ces outils. S'ils ne sont pas bien utilisés, alors qu'ils coûtent très cher, ça va compliquer les états des malades et ça va donc engendrer plus de dépenses. Mais avec les réformes qui ont été introduites, est-ce que le système du tiers payant est remis en cause aujourd'hui ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'actuellement, vous êtes au courant, depuis juillet 2017, on s'est penché dans le cadre d'une commission qui a été installée grâce à l'initiative du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, M. Mourad Zemali, que nous remercions au passage parce qu'il est intervenu rapidement pour apaiser la situation quand il y avait des tensions à un moment donné entre les pharmaciens conventionnels et la Sécurité Sociale. On a travaillé dans le cadre de cette commission pour réformer le tiers payant. Et il était question, justement, de prévoir de nouvelles manières de rémunération, de nouveaux modes de rémunérateur pour les pharmaciens d'officine, justement dans le cadre de l'accompagnement des malades chroniques, dans le cadre du tiers payant. Et ceci ne sera que bénéfice aussi bien pour les assurés, pour les malades, mais aussi pour la Sécurité Sociale parce que ça va engendrer aussi des économies. Et avec les ruptures que vous considérez récurrentes de certains médicaments, vous appelez à la mise en place d'une cellule de veille. Quel serait son rôle, justement, Dr. Bélandry ? Cette cellule de veille a été mise en place déjà depuis le mois de janvier. Elle a été réclamée par tous les opérateurs en pharmacie, notamment donc nos amis du Conseil de l'Ordre, nos amis de l'UNOP, et nous-mêmes en tant que SNAPO. Elle a tenu trois réunions. Et bon, actuellement, nous sommes en train de voir de quelle façon elle peut être efficace parce que nous, à notre point de vue, c'est de détecter les anomalies directement qui sont constatées sur le terrain, de les signaler à l'autorité sanitaire afin que cette autorité sanitaire puisse prendre des mesures rapides. Donc, il a été convenu déjà que certaines dispositions soient prises, notamment par rapport aux difficultés rencontrées sur les stocks au niveau des producteurs ou bien au niveau des laboratoires importateurs, et qui seraient signalées en temps utile avec des délais en moins de trois mois au ministère de la Santé afin que des dispositions spéciales puissent être prises. Bon, ceci, c'était par rapport aux stocks, par exemple. Mais il y a d'autres anomalies qui peuvent être signalées au ministère de la Santé pour qu'ils interviennent plus rapidement. Mais il y a toujours des ruptures actuellement ? Ou alors si les médicaments sont disponibles ? Oui, il y a des ruptures, il y a des ruptures. Il y a des ruptures qui touchent pas seulement les produits importés, mais également les produits de fabrication locale, à l'exemple des antibiotiques injectables, des anti-inflammatoires injectables. Mais quelles sont leurs raisons ? À l'exemple aussi de l'aspirine destinée pour les cardiaques qui est fabriquée localement depuis le déremboursement de l'aspirique sain. Donc, il y a des difficultés d'approvisionnement. Peut-être que les usines n'arrivent pas à satisfaire la demande. Peut-être qu'il y a des pannes. Peut-être qu'il y a des difficultés techniques ou administratives. Mais nous le signalons et ne souhaitons pas que ça soit pris en charge rapidement. Mais est-ce qu'on peut considérer que la production nationale pourrait se substituer facilement d'ici trois ans à l'importation puisque nous sommes à un niveau équivalent à 50 à 60% de la production nationale actuellement par rapport à la demande ? Je pense que le taux d'évolution de la production nationale prouve que nous pouvons aussi continuer à évoluer. Il y a 80 unités qui sont en fonction. En fonction, plus de 130 à 140 qui sont en cours de réalisation et même les unités déjà existantes connaissent un élargissement de la gamme et une augmentation de leur capacité de production. Nous remarquons qu'il y a beaucoup plus d'investissements, notamment de la part des firmes étrangères, mais aussi dans le cadre des partenariats locales, étrangers. Tout ça, c'est dessiné encourageant. En fonction de la courbe d'évolution que nous avons constatée au cours de ces trois années, nous restons optimistes. Alors, avec ces ruptures, il y a aussi recours à certaines pratiques qualifiées d'illégales et dénoncées déjà par Dr. Bellambry. À maintes reprises, c'est le recours au produit Kaba. Est-ce que vous le dénoncez de la même façon, Dr. Bellambry, aujourd'hui ? Bien sûr. Il y a des pratiques déjà observées au niveau des hôtelateurs. C'est que le travail d'eau touche, même le médicament. Il y a, je dirais, des exclusivités ou bien des monopoles. Il y a un problème entre l'importation et la distribution, quand ces fonctions sont cumulées par les mêmes entités. Il y a des problèmes quand il y a la production et la distribution cumulées par la même entité. Déjà là, il y a des pratiques d'exclusivité qui sont engendrées sur le terrain. Mais il y a aussi donc le recours à ces produits Kaba. Actuellement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une opération de grande envergure menée par l'Algérie dans le cadre de sa coopération avec les pays de la zone Maine, en Nord-Afrique et en Moyen-Orient, pour lutter justement contre le trafic illicite des marchandises à travers les frontières. Ça ne touche pas que le médicament, mais l'objectif principal, ce qui fait peur actuellement, c'est les mouvements de grande envergure. Parce que c'est à travers ces mouvements que peuvent se retrouver sur le terrain des médicaments illicites ou bien des médicaments de contrefaçon. Ça pourrait être le cas ? Si on ne fait pas attention, on pourrait être victime de ces gens. Pour le moment, on est à l'abri ? Actuellement, ça va. Le phénomène n'est pas de grande envergure chez nous. Ça se limite à des mouvements limités, des produits Kaba, comme vous le dites. Ça reste une pratique illicite. Il y a des gens qui ont été condamnés pour ça. Mais c'est des pharmaciens qui recourent à ce type de commerce aujourd'hui ? Ce n'est pas le même qui le font, mais il faut appel à des gens qui versent dans ce genre de pratiques. Je rappelle qu'il y a eu des condamnations très sévères et même des fermetures d'activités. Il y a deux exemples. Il y en a un à Alger et un Cetif. Il y a un cours de ces trois mois. Ils ont même écopé de 5 à 10 ans de prison et des amendes très fortes de 10 millions de dinars. Ça reste un recours des pratiques très minimes et isolées. Et nous appelons encore une nouvelle fois tous nos confrères à ne pas verser dans ce genre de pratiques. Alors, pourquoi les pharmaciens aujourd'hui craignent la vente de certains médicalement qualifiés de sans-type, comme par exemple les psychotropes ? Docteur Bellandry. Oui, parce que les psychotropes, c'est par une réglementation très rigide. Il y a une difficulté de gestion de ces produits au niveau de l'officine. Dans pas mal de situations, le pharmacien se retrouve injustement confronté à des poursuites, etc. Ils vont sans ordonnances. Il y a un énorme trafic d'ordonnances. Il y a de fausses ordonnances, des ordonnances scannées qui circulent. La réglementation a besoin d'être renforcée. C'est ce que nous sommes en train de faire avec nos amis du Conseil de l'Ordre, avec le ministère de la Justice et le ministère de la Santé. Il y a une nouvelle loi qui se prépare. Il y a un nouvel arrêté qui se prépare avec le ministère de la Santé. Et nous allons pouvoir à l'avenir lutter contre justement la profusion des prescriptions, les prescriptions de complaisance, les prescriptions illicites, c'est-à-dire des fausses ordonnances, etc. Et ça circule énormément. Il y a un autre phénomène important, c'est celui du détournement de produits qui ne sont pas officiellement classés comme psychotropes, par exemple de la pré-gabaline qui est en train de faire des massacres au sein de la société. Alors, des questions des auditeurs. Aujourd'hui, Dr. Bélandry, vous voulez parler de l'organisation de la profession. Pourquoi certaines pharmacies ne respectent pas la garde ? Est-ce qu'elle est aujourd'hui réglementée ? Bien sûr, la garde a toujours été réglementée. Le temps de travail aussi a toujours été réglementé au niveau des officines. C'est une profession qui est régie par une réglementation très rigide. Il y avait un arrêté de 97 qui régissait l'organisation de la garde, mais les hautes autorités du pays ont décidé que les officines devaient désormais assurer la garde de nuit, ce qui est effectif depuis la promulgation de l'arrêté de août 2014. Nous sommes en train d'organiser ça à travers toutes les wilayas, notamment au niveau de la wilayas d'Alger. Les choses se passent très bien et nous sommes satisfaits par rapport à ça. Ça confirme le rôle très important du pharmacien de l'officine en tant que professionnel de santé, puisque le citoyen peut accéder aux médicaments désormais H24. Alors, cet auditeur vous dit aussi que la garde de nuit n'est pas respectée. Quelles sont les dispositions à prendre ? Si la garde de nuit ou de jour n'est pas respectée, il y a des sanctions qui sont prévues par l'administration et aussi par des sanctions disciplinaires par le Conseil de l'Ordre. Il s'agit de mettre en place convenablement cette commission mixte au niveau de ça qu'il y a, composée des membres du syndicat, des membres de nos amis du Conseil de l'Ordre et de l'administration, donc de la direction de la santé, un programme adéquat et mis en place dans le respect de l'arrêté et s'il y a un manquement au respect de la garde, il y aura des mesures qui seront prises. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, depuis quelque temps aussi, par rapport à cette disponibilité de médicaments, il y a le manque de ventes aux lignes. Est-ce que c'est le cas ? Il a été remarqué un petit manque de ventes aux lignes au cours du mois de janvier, mois de décembre, mais actuellement je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre. D'autant plus que le manque s'est fait beaucoup plus ressentir ici au niveau des régions du centre, de la région du centre, plutôt que dans les autres villes ailleurs du pays. Alors, pourquoi exiger la fermeture des pharmacies à 19h, alors que le malade en a besoin le plus souvent le soir, même s'il y a la garde qui est souvent à l'autre bout de la ville ? La garde impose la fermeture. La fermeture à partir d'une heure donnée, c'est-à-dire 19h, 20h ou bien 21h, n'est imposée que là où la garde de nuit est instaurée. Si la garde de nuit est instaurée, il doit y avoir un respect des horaires de travail. Et le citoyen n'est pas privé du service pharmaceutique, parce que le service de garde, qui est affiché au niveau de tous points d'urgence, et qu'on peut retrouver au niveau des APC, au niveau des commissariats, on a les coordonnées de la pharmacie qui est de garde et qui est ouverte, je rappelle, de 20h à 8h du matin. Même si le citoyen a besoin des médicaments à 1h du matin, à 4h du matin, il trouvera l'officine ouverte et à sa disposition. Alors comment vous qualifiez les pharmaciens qui recourent parfois à des jeunes qui n'ont aucune qualification pour tenir leur pharmacie ? Le pharmacien n'est pas responsable de la formation. Mais malgré ça, nous avons fait beaucoup d'efforts en tant que syndicat avec le ministère de la santé, le ministère de la formation professionnelle. Il y a un programme qui est arrêté, finalisé avec le ministère de la formation professionnelle, avec l'accord et l'approbation officielle de M. le ministre de la Santé, qui nous a reçus en décembre, et la formation en principe va être lancée à partir de septembre. N'empêche, je le dis encore une fois, plus de 80% du personnel employé au niveau des officiers à un niveau universitaire. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a du lobby du médicament dans votre secteur, puisque c'est un marché très lucratif qui est équivalent à 3 milliards de dollars ? Le marché du médicament est suffisamment organisé en Algérie. Il y a des lobbies de médicaments aujourd'hui ? Lobby, je ne sais pas si on peut qualifier ça de lobby, mais le marché du médicament est réservé à des établissements agréés par le ministère de la Santé. Ou bien c'est des laboratoires, c'est des producteurs, c'est des distributeurs agréés, et tout ça s'appuie sur un réseau officinal qui n'est constitué que de pharmaciens d'officine habilités par l'État à exercer ce métier de pharmaciens d'officine, ce métier de professionnels de santé. Et c'est pour ça qu'on est réagissant pour que cette disposition de pharmaciens uniques propriétaires et uniques gestionnaires soit maintenue et confirmée. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, il me demande de vous dire de respecter les prescriptions du médecin et d'arrêter de faire du trafic avec des grossistes sur les unités gratuites et les ristournes au détriment du malade. Car actuellement, il n'y a pas d'unité gratuite. Ce qui se fait et ce qui est permis par la réglementation, c'est des remises. C'est des remises et c'est plafonné et c'est bien précisé par la réglementation. Maintenant, pour l'exercice, pour la dispensation, nous sommes limités à respecter la prescription du médecin, sauf quand il s'agit de substituer le médicament Princeps, qui n'est plus importé, par un médicament de production nationale. Et ça rentre dans nos engagements, dans le but de préserver la production nationale. Alors, M. Bellambry, Dr. Bellambry, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que tout ce qui vous amène aujourd'hui, c'est la suppression du monopole dont vous êtes aujourd'hui à l'origine ? Heureusement qu'il y a ce monopole. Peut-être que le mot n'est pas beau sur le plan linguistique, mais heureusement qu'il y a ce monopole. Vous craignez la suppression de ce monopole ? Oui, le médicament ne doit pas être entre les mains de n'importe qui. Il ne doit pas être entre les mains de celui qui a de l'argent ou bien un pouvoir financier. Le médicament doit être uniquement entre les mains d'un pharmacien, que ce soit au niveau d'une officine ou bien au niveau d'une pharmacie hospitalière. Au niveau de toute unité de distribution, même de gros, au niveau de toute unité de production, nationale ou étrangère, au niveau de n'importe quelle société d'importation, il y a cette notion de responsabilité pharmaceutique qui est exercée par un pharmacien compétent. Pourquoi certains pharmaciens refusent de s'installer à travers le territoire national et se concentrent sur une région particulière, le nord du pays ? Docteur Bélimbri ? C'est tout à fait normal puisque la population algérienne est concentrée au niveau du nord du pays, dans les zones urbaines. Mais je tiens à préciser que grâce à la circulaire sur les zones enclavées, il y a une répartition très équilibrée des officines. Combien à travers l'hôtel ? Je rappelle qu'on a créé plus de 3 000 à 3 500 pharmacies d'officines dans le cadre des zones enclavées. Il y a des pharmacies dans des cités où il n'y a même pas une épicine. Pourquoi les pharmaciens certains refusent la carte Chifa ? Très rapidement sur cette question. Pas du tout. La carte Chifa, actuellement, c'est la raison de vivre des pharmaciens d'officines. Quelqu'un qui ne travaille pas avec la carte Chifa va couler pratiquement. Le système de la convention du tiers payant est devenu pratiquement indispensable pour le fonctionnement de n'importe quel officier. Docteur M. Bélimbri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'être venu au studio ce matin. De Constantin pour être avec nous ce matin. Merci. Un plaisir. Toujours un plaisir. Merci.